A l'occasion de l'ouverture du festival de l'automne, le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a envoyé mardi un arbre sacré appelé Masakaki Ayaskuni et ce matin, quelques 90 parlementaires sont allés se recueillir dans ce centraire shintoïste controversé situé en plein cœur de Tokyo. Controversé, car ce site abrite notamment les âmes de 14 criminels de guerre de classe A. Il est ainsi considéré comme un symbole du passé militariste du Japon par les pays voisins comme les deux, Corée et la Chine. Cette fois-ci, encore Séoul n'est pas resté les bras croisés et le ministère sud-coréen des affaires étrangères a exprimé ce matin ses regrets. Dans un commentaire, son porte-parole a fait part de la profonde déception de la Corée du Sud à l'égard du déplacement effectué un peu plus tôt par de nombreuses personnalités politiques nippones ainsi que des offrandes envoyées par d'autres à ce lieu sain qui glorifie le passé colonialiste du Japon. Il me sous-saut également profiter de cette occasion-là pour exhorter les dirigeants de l'archipel à regarder l'histoire en face et à concrétiser leurs réflexions sur le passé avec des actes appropriés afin de relancer les relations bilatérales orientées vers l'avenir. Même réaction à Pékin, en qualifiant le temple en question comme symbole de militarisme de l'Empire du Soleil de Levant, le gouvernement chinois a vivement critiqué l'envoi de l'offrande par Kishida. Enfin, Tokyo a pour sa part indiqué que son principe de renforcer ses relations avec ses voisins sud-coréens chinois ne change pas mais qu'il est normal de montrer sa reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie.